on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc pour ce point faudra monter un nombre de mailles divisible par 6 plus une maille donc moi je suis parti sur 30 mailles plus une maille donc je suis parti sur 31 mailles donc pour le premier rang ça se fait en deux couleurs on va venir tricoter le premier rang tout à l'endroit pour ma part ça sera la couleur noire donc pour le deuxième rang on va glisser la première maille donc de la couleur noire on va tricoter 5 mailles à l'endroit avec le la couleur secondaire pour moi pour ma part c'est la couleur rouge donc on va tricoter 5 maille en couleur rouge en enroulant ah oui en enroulant deux fois le fil autour de l'aiguille donc je viens de l'enlever donc en enroulant deux fois le fil rouge autour de l'aiguille on va tricoter 5 maille en droit comme et on glisse la maille on refait cinq mailles rouge à l'endroit en enroulant deux fois le fil autour de l'aiguille donc on va faire ça durant tout le rang 5 mailles en droit en enroulant deux fois le fil et une maille glissée pour le rang numéro 3 on va glisser la première maille on va venir lâcher les mailles rouge donc vu qu'ils étaient en double 1,2,3,4,5 on va venir les remettre sur l'aiguille de gauche on va venir les tricoter trois fois à l'envers en faisant à chaque fois une jetée donc pour retrouver les cinq fils donc une une jetée deux fois une jetée et une troisième fois donc on a récupéré les cinq mailles donc une deux trois quatre cinq on glisse la maille noire on recommence comme ceci durant tout le rang donc pour le quatrième rang donc là tout va se faire avec le fil noir donc on va tricoter tout à l'endroit et arriver avant de tricoter la maille noire juste derrière vous avez un fil on va venir mettre sur l'aiguille de gauche et qu'on va tricoter avec la maille noire pour voir quoi qu'il y ait de trop on fait ceci tout le rang donc juste avant de tricoter la maille noire on a juste un fil par derrière qu'on va prendre je sais pas si vous voyez bien le fil on met sur l'aiguille de gauche on vient le tricoter avec la maille noire pour le rang numéro 5 on va tricoter tout à l'endroit avec le fil noir donc tout le rang numéro 5 à l'endroit avec le fil noir pour le rang numéro 6 c'est là qu'on va les faire en quinconce donc on va commencer par 4 mailles glissées on va faire comme tout à l'heure on va tricoter 5 mailles avec le fil rouge en enroulant deux fois autour de l'aiguille une maille glissée 5 mailles endroit avec le fil rouge en enroulant deux fois on glisse une maille on recommence donc on finira par 4 mailles glissées pour le rang numéro 7 on va commencer par 4 mailles glissées on va lâcher les mailles rouges comme tout à l'heure on les repositionne sur l'aiguille de gauche on va venir les tricoter trois fois à l'envers avec une jetée à chaque fois donc on recommence on lâche les 5 mailles suivantes on les repositionne sur l'aiguille de gauche on les rétrécote trois fois à l'envers avec une jetée entre chaque fois que vous tricoter on finira par 4 mailles glissées pour lui le huitième rang et le dernier rang donc on va tricoter tout à l'endroit avec le fil noir on va l'envers avec le fil noir Et avant de tricoter la maille noire, on va aller récupérer le fil par derrière pour la mettre sur l'aiguille de gauche et la tricoter avec la maille noire.